et bien salut tout le monde et me voici pour un nouveau tutoriel pour savoir comment on peut couper la connexion internet de quelqu'un à partir de votre ordinateur grâce à ce logiciel je vais mettre donc je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger c'est gratuit ne vous inquiétez pas et ça marche vraiment bien alors par exemple si vous connaissez quelqu'un qui se connecte à votre réseau wifi par exemple et que vous souhaitez de le faire déconnecter et ben grâce à ce logiciel c'est possible ou bien par exemple si vous avez rien à foutre et ben vous pouvez aller dans un cyber café et commencer à couper la connexion des gens autour de vous grâce à ce logiciel bon je vais pas me tarder là dessus je vais commencer à vous montrer comment vous pouvez l'utiliser c'est ultra simple donc avant de démarrer ce logiciel vous devez strictement le démarrer en tant qu'administrateur c'est très important ça sinon ça marchera pas donc ben je pense que ça marchera pas voilà parce qu'au début on vous donne un message que vous devez le tourner en mode administrateur bref nous voici par exemple vous devez vous voulez voir les toutes les connexions qui sont connectés au réseau par exemple moi c'est ce réseau là je suis connecté à ce réseau et donc je vais voir tous les personnes tous les ordinateurs qui sont connectés à ce réseau donc pour cela vous cliquez sur scan net voilà et vous attendez un petit peu pour qu'ils montrent de toute façon il n'y en a que deux donc voilà bon il y en a que deux donc pour couper ben vous pouvez aussi changer leur adresse mac c'est simple c'est vous cliquez ça changez mac après vous changez le numéro voilà vous cliquez ici changer le numéro donc voilà on va fermer ça ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est couper la connexion de quelqu'un donc par exemple ça c'est mon ordinateur là donc c'est écrit protected by netcat defenders c'est à dire que si quelqu'un d'autre aussi veut couper votre connexion internet c'est grâce à ce logiciel et ben il pourra pas il peut toujours essayer mais il pourra pas par contre les autres c'est écrit no c'est à dire ils sont pas protégés par netcat donc ces ordinateurs là vous pouvez les faire déconnecter et ben juste en cliquant kataf en cliquant sur kataf voilà donc voilà c'est écrit kataf et ben voilà pendant il est déconnecté et ben si vous voulez lui rendre la connexion et bah vous vous n'avez qu'à cliquer sur resume oui et voilà il est un maintenant donc j'espère que ce tutoriel ça vous a plu et que ça vous a servi n'hésitez pas à commenter de vous abonner et mettre un pouce vert et par exemple m'envoyer des mp si vous souhaitez que je vous montre d'autres tutoriels sur ce je vous laisse et à très bientôt tout le monde bye bye